Oui, on va commencer par Amel qui va présenter cet événement. Merci. Merci beaucoup, Thierry. Bonjour à toutes et tous. Le comité de technique Fonds et Développement est très heureux de tous vous accueillir pour ce webinaire sur les zones économiques spéciales. C'est la première fois que le comité organise ce type d'événement international avec traduction simultanée en anglais. On est très heureux à cette occasion de pouvoir toucher un nouveau public. Pour ceux qui ne le connaissent pas, le comité technique Fonds et Développement est un groupe de réflexion multi-acteurs. Est-ce que tu as un diaporama, pardon, Amel ? Tu peux me projeter, Thierry, du coup ? Oui, je vais m'occuper. Est-ce que tu as deux secondes ? Le comité, comme je le disais, est un groupe de réflexion multi-acteurs créé il y a 25 ans par l'Agence française de développement et le ministère des Affaires étrangères, qui a pour vocation de produire des connaissances sur les problématiques foncières et vient accompagner aussi la participation des acteurs stratégiques au processus de réforme en cours dans les différents pays. Sous l'impulsion de ses membres au Sénégal et à Madagascar, le comité a initié ce chantier de réflexion collective sur les zones économiques spéciales en mars 2020. Il a mandaté IED pour conduire tout ce processus et IED a travaillé en partenariat avec Endapronat au Sénégal, qui est lui-même membre du cadre de réflexion et d'action sur le foncier au Sénégal et avec les CIRAD à Madagascar et avec un appui aussi du collectif TAN. Donc, on est très heureux de pouvoir mobiliser les différents experts qui contribuent à tout ce processus aujourd'hui pour ce webinaire. Donc, vous aurez une présentation de la revue internationale qui avait été conduite au démarrage du chantier et aussi un point sur les résultats obtenus dans chaque pays et les débats qu'ils ont suscités lors des restitutions avec les acteurs nationaux. Donc, nous aurons plusieurs panélistes aujourd'hui. Nous commencerons par une intervention de Mathieu Legris, qui est responsable de la division agriculture, développement rural et biodiversité à l'Agence française de développement. Au-delà de ses fonctions, il occupe aussi une grande place dans les réflexions stratégiques de l'AFD pour des questions de sécurité alimentaire, d'agroécologie, de développement d'approche territoriale. Nous aurons ensuite des interventions de Thierry Berger et Lorenzo Cotula, qui ont animé tous ce chantier. Lorenzo est chercheur principal du programme « Droits, économie, justice » à IUD et conduit différents travaux de recherche et projets de terrain sur la gouvernance des ressources naturelles et les points de fonction avec les enjeux d'économie mondiale. Thierry Berger est également chercheur associé à ce programme « Droits, économie, et justice » et « justice » et travaille sur différents travaux de recherche, ainsi que sur des actions de formation et de sensibilisation via l'organisation de différents webinaires. Nous donnerons ensuite la parole aux partenaires des différents pays, avec une intervention de Perrine Burneau, qui est économiste et chercheuse au CIRAD, qui viendra présenter les résultats de la recherche conduite à Madagascar. Perrine travaille sur l'élaboration à la mise en œuvre des politiques françaises, avec des questions liées à la gouvernance locale, la cérémonie d'accès à l'affaires, la dynamique des marchés français et les effets des grandes acquisitions françaises. Elle est également cofondatrice du FintangTAN, qui est un cercle de réflexion lié à l'Université de Tannin. Nous aurons ensuite une présentation du docteur Al-Faba, chercheur à l'École nationale supérieure d'agriculture de TIES. C'est un consultant spécialiste des questions agricoles, foncières, qui a travaillé étroitement depuis de nombreuses années avec les organisations de la société civile au Sénégal, mais aussi avec différentes institutions internationales. Et enfin, nous aurons les témoignages d'eux-mêmes, qui est la présidente du collectif TAN pour la défense des terres malgaches. C'est une organisation de la société civile, qui lutte contre les accaparements de terre, qui affecte les citoyens et paysans à Madagascar, et qui effectue un travail de veille important sur tous les enjeux touchant à la gouvernance foncière. Et enfin, Naklatin est conseiller municipal dans la commune de Sandiara, au Sénégal. Il est président de la commission Urbanisme Habitat, membre aussi de la commission Domagnale, et c'est également le président du collectif pour la défense des intérêts des communautés affectées par la ZES de Sandiara. Nous aurons le plaisir de tous les entendre. Sachez que tous les travaux qui vont vous être présentés aujourd'hui de manière très succincte sont tous accessibles en ligne sur le portail foncier développement. Vous pourrez les consulter à l'issue de ce webinaire pour approfondir les réflexions. Un grand merci à tous et je passe la parole à Mathieu Lecris. Pardon, je crois qu'il y a un petit souci technique que Gunn-Eriksson Skog vient de soulever. Je ne sais pas si mes collègues Jérémy ou Hélène peuvent voir ce qui se passe à ce niveau-là. Merci. Dans la question, dans la boîte question et answers. Mathieu, je vous laisse donner la parole et j'imagine que vous avez votre propre diaporama ou pas ? Merci beaucoup. Je n'ai pas de diaporama. C'est parfait. Sans diaporama. Bonjour à toutes et tous et merci beaucoup aux organisateurs pour avoir monté ce webinaire important et je pense qu'il va être passionnant. Je vais me contenter d'une intervention un petit peu introductive pour replacer ce chantier collectif sur les zones économiques spéciales dans les travaux généraux du comité foncier qu'Amel a introduit à l'instant. Alors, quelques mots sur l'origine du chantier d'abord. Le chantier sur les zones économiques, spéciales, c'est le fruit de propositions faites par les membres du comité foncier en 2018, à un moment où le comité préparait une nouvelle période de financement et donc a lancé un appel à la contribution. Et ce sont donc surtout des membres du Sénégal et de Madagascar qui ont fait remonter ce sujet dans le contexte d'une interpellation grandissante de la société civile de ces pays qui ont pris des lois en faveur de ces zones à régimes spéciaux qui faisaient peser le risque de contradiction avec les réformes foncières à l'œuvre dans ces pays. Donc, les travaux sur les zones économiques spéciales ont démarré il y a maintenant deux ans, en septembre 2020 et donc je suis très heureux de participer à leur valorisation aujourd'hui. La problématique des zones économiques spéciales est vraiment au cœur des sujets portés par le comité technique foncier et développement. Ces zones économiques spéciales soulèvent des inquiétudes fortes liées aux risques qu'elles représentent. Les risques de déguerpissement, de remise en question des droits légitimes, de concurrence avec le secteur privé local et national qui est source de revenus pour les populations rurales, risque également de compétition dans l'accès aux ressources foncières, de remise en question des compétences des collectivités territoriales et risque environnemental. Donc, tous ces sujets sont au cœur des travaux et de l'ADN du comité foncier depuis sa création il y a maintenant plus de 25 ans. Ces sujets ont été abordés à travers différents chantiers dont certains ont alimenté des prises d'opposition fortes de la France dans les instances internationales. Je crois que le meilleur exemple de ceci, c'est le soutien aux directives volontaires. Les directives volontaires pour une gouvernance responsable des résumes fonciers, comme vous le savez, sont un instrument très fort pour promouvoir la sécurisation des droits fonciers légitimes. Et compte tenu du sujet abordé aujourd'hui, il me semble vraiment important de le rappeler. Ce travail sur les directives volontaires portées par le comité foncier a porté sur, d'une part, la reconnaissance des droits légitimes et, d'autre part, la réaffirmation de la nécessité de privilégier des investissements responsables. Je reconnais que le rôle primordial des petits producteurs des pays en développement et de leurs organisations dans les investissements agricoles nécessaires à la sécurité alimentaire et qui appelle à une plus grande transparence des investissements publics et privés impliquant toute forme de transaction portant sur le foncier. Par ailleurs, ce chantier sur les zones économiques spéciales vient compléter plusieurs autres chantiers et productions du comité foncier en faveur de la formalisation des droits fonciers. Par exemple, une analyse des principes d'action pour les politiques de formalisation, la promotion d'outils de bonne gouvernance foncière et territoriale, donc à l'exemple des POAS, donc le plan d'occupation d'affectation des sols et des systèmes d'information foncière qui ont, par exemple, été expérimentés au Sénégal. Et donc, l'intérêt de ces outils pour faciliter la formalisation de ces droits. Autre chantier à citer, c'est la prise en compte de la spécificité de certains publics, tels que les jeunes, avec des travaux dédiés à la question de l'accès des jeunes à la terre. Et puis, la prise en compte de la spécificité des usages et bénéfices communs tissés autour de la terre et des ressources qu'elles portent, avec des travaux dédiés à l'approche par les communs de la terre et des ressources qu'elles portent. Voilà. Donc, ce chantier sur les zones économiques spéciales s'inscrit dans cette série de travaux, tous très cohérents. Et ce chantier, il est également complémentaire de travaux plus récents sur les modalités de conversion des usages des sols dans les Suds. Travaux qui ont permis de documenter de manière complémentaire à ce chantier sur les ZES, comment les habitants détenteurs de droits fonciers locaux, mais aussi les acteurs économiques locaux et les élus locaux, en somme les acteurs ordinaires, contribuent à la conversion des usages selon des logiques et processus extrêmement variés. Mais comme pour les zones économiques spéciales, ces processus présentent des risques d'externalité négative importante, détérioration de l'environnement, inégalité socio-économique et besoin de protection sociale, pression sur l'agriculture familiale et stérilisation de sols fertiles, risques financiers à de nombreuses échelles et enfin, un poids porté sur les autorités en matière d'infrastructures et de services. Et donc, comme pour les zones économiques spéciales, ces processus appellent des régulations qui apparaissent tout à fait nécessaires. Alors, nous, on pense que le comité foncier dispose d'une véritable valeur ajoutée pour aborder un sujet tel que celui des zones d'exception. Le comité présente le gros avantage de pouvoir mobiliser des points de vue d'experts pluridisciplinaires, donc en l'occurrence des juristes, des économistes, des agronomes, mais aussi des représentants de la société civile, il inclut des collectifs de communautés affectées par ces zones économiques spéciales, et des représentants des collectivités territoriales. Vous savez que l'approche du comité foncier favorise la mise en débat d'analyses juridiques ou réglementaires, la réalisation d'études de cas de terrain pour documenter les positions des parties prenantes, les impacts réels sur le terrain et les jeux d'acteurs qui sont à l'heure. Cette approche, elle favorise également la co-construction de plaidoyers pour faciliter la participation des citoyens et la défense de leurs droits aux débats publics. Et c'est ce qui a été possible à travers ce chantier au Sénégal et à Madagascar, on le verra. Et cette approche nous semble tout à fait adaptée à ce thème des zones économiques spéciales. En somme, le comité est un instrument à la fois rare et précieux qui est en capacité de se saisir d'un sujet polémique comme celui-là, mais avec objectivité et avec l'ensemble des parties prenantes et en tout premier lieu, la société civile. Voilà. Je m'arrête là, je vous remercie beaucoup et je vais donc laisser la parole à ceux qui y savent et ceux qui ont travaillé sur ce chantier. Merci. Merci beaucoup, Mathieu. Merci infiniment. Je vais partager mon écran rapidement. Voilà. Donc, encore une fois, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous accueillir aujourd'hui. Je suis donc Thierry Berger, un associate à l'Institut international pour l'environnement et le développement, IED. Et je suis ici avec mon collègue d'IED, Lorenzo Cotula, Principal Researcher à IED. Donc, ce webinaire fait suite au chantier sur les Sénégal et le foncier qu'Amel et Mathieu viennent de décrire. Je vais brièvement mentionner les objectifs du chantier et ses composantes principales et comment l'équipe a structuré et rédigé un rapport de projet qui est maintenant en ligne, comme Amel l'a mentionné. On examinera ensuite quelques enseignements et conclusions et enfin, on abordera des recommandations. Donc, les objectifs du chantier, dans le cas des travaux du comité, visaient à faire le point sur les expériences législatives et concrètes de différents pays dans le monde afin notamment d'identifier les aspects fonciers relatifs au ZES et la manière dont on pratique les acteurs y répondent. Deuxièmement, documenter des études de cas de ZES récemment développées ou en cours de développement afin de tirer de nouveaux enseignements concernant les ZES. Et troisièmement, formuler des recommandations sur les politiques relatives aux ZES et sur des pistes possibles pour continuer la recherche d'action sur ce sujet dans le cadre des activités du comité. Il y avait trois grandes composantes. La première consistait à une revue de la littérature et des textes législatifs dans dix pays, dont le Sénégal et Madagascar. Des études de cas au Sénégal et Madagascar que nos collègues vous décriront un petit peu plus tard. Et enfin, une collaboration étroite et vraiment très importante entre l'équipe de recherche et le comité. Et encore une fois, le rapport de recherche, le rapport du projet résume les résultats de la recherche et j'espère que vous pourrez tous y accéder après cet événement. Donc, quelques enseignements, quelques conclusions. Dans le cadre du projet, on a pris la définition des zones économiques spéciales comme celui, comme des zones géographiques délimitées situées à l'intérieur de frontières nationales d'un pays où les règles que les applicables entreprises sont différentes de celles qui prévalent dans le territoire national. Alors, partout dans le monde, on peut trouver des concentrations d'activités industrielles dans des zones stratégiques du fait de la disponibilité des infrastructures et ou des ressources naturelles ou bien du regroupement d'entreprises dans le même secteur économique pour gagner des avantages compétitifs. Mais les S, tels que définis dans le rapport, vont au-delà et entraînent l'établissement de mécanismes juridiques et ou institutionnels spécifiques qui diffèrent de ceux prévalant dans le reste du territoire national. Par exemple, on a constaté dans les régimes juridiques de certains pays des écarts dans les cadres relatifs au ZES par rapport aux règles et procédures ordinaires applicables en ce qui concerne la gouvernance foncière. Ainsi, lors de la création de ZES, l'intérêt public ou le caractère d'utilité publique sont automatiques dans ces pays. Et pardon, je me rends compte que je parlais beaucoup trop vite et ce n'est pas facile pour les interprètes. Je vais essayer de ralentir. Les programmes de ZES sont en plein essor. La CNUSED estime qu'il y a près de 5400 ZES dans le monde, dont plus de 1000 ont été établies depuis 2014, et 500 nouvelles zones ont été annoncées et devraient s'ouvrir dans les années à venir. Mais leur conception et leur mise en œuvre peut être un processus long et difficile. Les programmes sont en effet annoncés pleins de promesses, et notamment la création de très nombreux emplois, de la croissance, l'augmentation des exportations, etc. La revue de littérature a cependant donné des indications concernant les résultats des ZES dans le monde. C'est vrai, elles ont eu un succès relatif dans certains pays en matière d'augmentation des exportations, et en leur permettant de devenir des acteurs importants dans le secteur de l'habillement, par exemple. Mais les programmes de ZES donnent parfois lieu à des risques, comme Mathieu l'a expliqué. Elles peuvent donner lieu à des conflits, notamment relatifs aux conditions de travail comme au Kenya, en Éthiopie et au Bangladesh. Par ailleurs, ces résultats et leurs succès sont parfois conditionnés aux mécanismes d'échange mondiaux, lesquels peuvent évoluer, comme ce fut le cas avec la suppression de l'accord international multifibre, qui a joué un rôle clé dans l'essor ou le déclin de l'industrie de l'habillement dans les pays à faible et moyen revenu, par exemple au Bangladesh et en République dominique. Contrairement à d'autres aspects sociaux et économiques, les questions foncières sont en général peu documentées par la recherche de terrain. Les ZES peuvent accentuer la pression sur les terres, y compris dans des endroits où ces pressions existent déjà, par exemple dans les zones urbaines, comme au Sénégal, et nos collègues du Sénégal pourront en parler un peu plus après. Elles peuvent donner lieu à des impacts fonciers à la fois directs et indirects. Les impacts directs concernent l'acquisition foncière pour la mise en œuvre des programmes de ZES, par exemple à travers des expropriations pour cause d'utilité publique ou des formes plus ou moins négociées de transferts fonciers. Concernant les impacts indirects, certaines études indiquent que la création de ZES peut favoriser des transitions vers des relations foncières plus commercialisées et entraîner des transformations dans les structures de propriétés foncières. En Inde, par exemple, des promoteurs immobiliers ont été accusés de profiter du mécanisme d'expropriation pour cause d'utilité publique dans le cadre de projets de ZES pour acquérir des terres publiques faisant l'objet d'une privatisation à moindre coût afin de les revendre avec une plus forte plus-value. Ces impacts fonciers donnent fréquemment lieu à des conflits quand, par exemple, lors de la conversion des terres agricoles pour en faire un usage industriel d'habitation ou de l'expropriation de biens tels que des habitations ou des fermes. Des populations locales en Thaïlande ont manifesté pour demander l'annulation d'un projet de zone industrielle initiée par l'agent militaire. Elles estiment qu'elles ont été exclues du processus d'audience publique et que celui-ci aura des impacts sur leur foyer, leurs moyens de subsistance et l'environnement. Par ailleurs, au Myanmar, l'utilité publique, laquelle justifie et facilite l'acquisition foncière de terre, a donné lieu à des tensions foncières entre notamment les populations déplacées et celles situées sur les terres qui ont été attribuées à ces premières. Des litiges relatifs au contrôle des terres dans le cadre de programmes de ZES ont donné lieu à des procédures officielles de règlement des différents, tant au niveau national qu'au niveau international, afin de maximiser l'impact des procédures et la pression sur les acteurs concernés. Au Cambodge ou en Inde, des militants ont déposé des plaintes respectivement auprès du conseiller médiateur de la société financière internationale et des tribunaux nationaux, ceci dans le cadre de stratégies plus larges visant à exiger une compensation adéquate pour les terres expropriées et a obligé les autorités à révoquer le droit de terre aux promoteurs de ZES. Les enseignements de la recherche nous ont permis de conclure qu'il est nécessaire d'examiner les questions sociales, économiques, environnementales de manière intégrée, ce qui explique les recommandations du rapport. Et quand je parle du rapport, c'est le rapport global du projet, mais il y a encore deux autres rapports qui concernent le Sénégal et Madagascar. Toute l'équipe du projet, avec l'aide et la contribution des membres du comité, a réfléchi à des recommandations que vous pouvez trouver dans le rapport. J'en donne quelques exemples ici. Toute politique relative aux ZES doit résulter et s'aligner sur des considérations plus larges concernant les stratégies globales de développement national. Avant même d'envisager la création de ZES, les décideurs devraient se demander si les ZES et quel type pourraient déboucher sur un modèle de développement inclusif et dans quelles mesures le dit programme permettraient aux États d'atteindre leurs objectifs de développement, en particulier d'améliorer les moyens de subsistance des populations locales. Cette perspective politique plus large devrait également s'étendre à une politique foncière, y compris l'aménagement du territoire, les régimes fonciers et le respect des droits. Une politique sur les ZES ne peut en aucun cas se substituer à une politique foncière permettant de sécuriser les droits du plus grand nombre. Une autre recommandation qu'on pourrait aborder, c'est s'interroger sur l'opportunité des régimes d'exception. Les ZES se caractérisent en effet souvent non pas seulement par des zones géographiques délimitées, mais également par l'application de régimes juridiques distincts dans des domaines tels que la fiscalité, le travail et ou le foncier. La poursuite d'objectifs de développement dans certains territoires prioritaires, par exemple des zones industrielles, peut se fonder plutôt sur des approches stratégiques qui permettent aux entreprises de se regrouper pour bénéficier de synergies, d'infrastructures et de services communs, afin de faciliter leur développement et améliorer leur compétitivité. Toutefois, cela ne requiert pas nécessairement l'établissement de régimes juridiques d'exception, qui par contre soulève des difficultés importantes, notamment quand les droits humains sont en jeu. Avant d'importer un programme de ZES dans leur pays, les décideurs devraient se demander quels objectifs requièrent ce traitement différencié et en tout cas éviter toute initiative qui limite la jouissance des droits dans les ZES, y compris les droits du travail et les droits fonciers. Une autre recommandation importante, et Mathieu en a un petit peu parlé avant, c'est reconnaître les détentants des droits fonciers légitimes et leurs droits, et les inclure tout au long du processus de décision lors de l'élaboration du programme de la création et de la gestion des ZES, conformément notamment aux directives volontaires que Mathieu a mentionnées plus tôt. Éviter les expulsions. Les expulsions donnent souvent lieu à des conflits avec les détentants des droits fonciers légitimes, et elles sont d'ailleurs prima facie contraires aux droits internationales. Elles peuvent être contraires aux droits internationales. Et enfin, faire la promotion de la transparence et de la redevabilité à chaque étape. Il y a encore de nombreuses autres conclusions, de recommandations qu'on pourrait aborder qui sont toutes décrites dans le rapport. Et on sera très content, très heureux d'en parler un petit peu plus pendant la seconde heure. Et j'ai mon collègue ici d'IOD, Lorenzo Cotula, qui peut également intervenir quand il le souhaite. Merci beaucoup. Et je passe maintenant la parole à Lorenzo s'il souhaite rajouter quelque chose, sinon à Perrine. Juste pour dire bonjour. Merci beaucoup, Thierry. Et bonjour tout le monde. Je crois à ce moment, je préférais donner la parole aux autres collègues dans le panel et peut-être revenir sur certains aspects s'il y a des questions, des commentaires sur le fonds ou sur la méthodologie. Merci. Perrine, je te laisse commencer quand tu es prête. OK, merci. Bonjour à tous. Donc, moi, je vais vous présenter l'étude qui a été faite à Madagascar, qui est le fruit d'un travail collectif avec des chercheurs et experts qui sont tous membres du SINGTAN. SINGTAN qui est un nouveau SINGTAN sur les questions foncières à Madagascar et qui est rattaché à l'université d'Antonien-Marie. Donc, à Madagascar, en fait, l'attention s'est portée à toutes les zones dédiées à l'investissement et pas uniquement aux ZES, à la différence de travaux au Sénégal ou au niveau international. En fait, à Madagascar, depuis la fin des années 80, il y a des zones qui sont dédiées à l'investissement qui sont prônées par les gouvernements successifs dans différents secteurs, que ce soit celui des services, de l'industrie ou de l'agriculture, et à chaque fois sous des labels différents. Mais toutes ces zones ont un objectif similaire qui est d'offrir un accès au foncier, sécurisé légalement et dépourvu de tout conflit. Donc, pour illustrer cela, vous voyez sur le diapo une petite frise chronologique en haut, avec en rouge marqué les changements de régime. Et donc, les premières zones ont été créées sous le régime Ratsirak à la fin des années 80. et se sont prolongées jusqu'à maintenant avec des zones un petit peu de suspens au moment des crises politiques. Ensuite, sont apparues les zones d'investissement agricole sous le gouvernement Ravalomanane, qui, elles aussi, ont été suspendues temporairement, qui ont repris et qui, maintenant, sont relabellisées en agropole. Et ensuite, en 2015, sous le gouvernement Razzonar-Bankpian, sont nées les zones d'investissement industriel, puis les zones économiques spéciales. Et enfin, tout récemment, sous le gouvernement Razzol, apparaissent les zones d'émergence qui sont encore en train d'être définies. Donc, l'idée de cette étude, c'était un petit peu de caractériser ces différentes zones et de voir leur état d'avancement. Quels sont les résultats clés ? Le premier, c'est qu'il y a différents cadres juridiques qui ont été créés pour ces zones, mais pour la majorité, ils demeurent inachevés. Dans le secteur des industries et des services, on a une multiplication des lois, mais on n'a pas encore de décret d'application, sauf pour les zones et entreprises franches, qui est actuellement le régime qui prévient. Dans le secteur agricole, on n'a pas de loi sur les ADIAs ou les agropoles. Et c'est surtout dans le secteur foncier qu'on attend la loi. C'est une loi qui va porter sur les terrains un statut spécifique. C'est une loi qui va inclure les zones d'investissement, mais qui va aussi inclure les aires protégées ou les domaines communautaires, et donc qui a été l'objet de beaucoup de controverses et qui devrait être remise à l'ordre du jour. Si on a différentes zones, on a un même schéma qui est proposé pour l'accès aux fonciers des opérateurs. C'est que l'État doit être propriétaire des terres, qu'il doit céder ensuite ces terres par voie de bail ou de concession à des développeurs. Et ensuite, ces développeurs doivent céder en location des terres aux entreprises. Donc, un autre résultat majeur de l'étude, c'est que malgré ces différentes zones, il y a de très faibles réalisations sur le terrain et qu'on a beaucoup de zones qui sont encore pour le moment qu'à l'État de documents papiers. Dans le secteur des industries et services, on n'a aucune zone qui ne sont fonctionnelles, en tout cas en 2021. En 2021, on n'avait aucune zone franche, alors qu'elles sont créées depuis 30 ans, et aucune zone industrielle ou zone économique spéciale, alors que les textes sont sortis depuis 7 ans. En 2022, il y a cinq zones franches qui ont été faites, mais c'est deux zones franches qui ont été créées par des propriétaires privés et non par l'État. Donc, finalement, au Madagascar, on a uniquement des entreprises franches qui ont un régime d'exception. Et donc, s'intéresser sur les résultats socio-économiques, c'est surtout se focaliser sur ces entreprises franches. Les seules études, elles datent des années 2000, et ces études montrent qu'au début des années 2000, les résultats étaient plutôt positifs. Les entreprises franches permettaient de la croissance en termes d'export, d'emploi ou de revenus pour l'État. Mais il y a eu d'autres études à la fin des années 2000 qui constataient que les résultats étaient plutôt limités, dû notamment à un renforcement de la compétition au niveau international et à la fin d'accords préférentiels pour Madagascar. Et donc, il y a eu une stagnation, voire une dégradation de ces endroits. Dans le secteur agricole, ces zones ont bien été créées, mais elles ont du mal à se matérialiser. En fait, en 2020, notre étude s'est portée sur la région Bakinankarach. C'est la région qui est considérée un peu comme leader dans ces zones d'investissement. Mais en 15 ans, cette région n'a réussi à créer que 500 hectares dans le cadre de ces édias. Et ces édias, elles se développent de façon difficile et ceci est notamment lié au statut des terrains. En fait, c'est des terrains qui sont titrés à l'État et dotés à la région, mais qui connaissent une histoire très mouvementée. En fait, depuis le début du XXe siècle, ces terrains sont alloués à des grandes entreprises agricoles qui, au bout de quelques années, n'arrivent pas à produire et donc quittent le terrain. Ces terrains sont recolonisés par les paysans, mais ces mêmes paysans sont expulsés parce que la région ou l'État veut installer d'autres entreprises agricoles. Et ceci s'est fait de manière répétée trois ou quatre fois sur les mêmes terrains. Et c'est ce qui s'est passé en fait en 2015, quand il y a eu un renouveau des édias. Les paysans ont été soit expulsés pour installer des opérateurs, soit, à titre exceptionnel, reconnus comme opérateurs économiques, à condition que les paysans s'organisent en associations paysannes. Et cela nous a donné l'occasion, en 2021, d'analyser les résultats économiques de ces deux types de édias et de voir en fait que les édias paysannes offraient des meilleurs résultats économiques que les édias entrepreneuriales. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a des entreprises et des paysans qui font les mêmes cultures et qui ont des rendements similaires. Mais les entreprises qui ont eu 25 hectares en moyenne, elles n'arrivent à valoriser que 40 % des terres qui leur sont cédées, quand les paysans qui n'ont par individu que 0,15 hectare, ce qui est très peu, eux parviennent à cultiver l'ensemble des terres qui leur sont cédées. Quelles ont été les conclusions qui ont été partagées lors de l'atelier de restitution nationale de cette étude qui s'est tenue la semaine dernière ? Parce qu'il y a eu des conclusions partagées, c'est qu'il y a un fort besoin d'accès aux fonciers, et ça pour toutes les catégories d'acteurs, que ce soit des entreprises étrangères ou nationales, mais il y a aussi des ONG, des associations et des exploitations familiales de l'entreprise qui cherchent un accès aux fonciers. Et donc, cet accès aux fonciers, il est à penser de façon conjointe et articulée. On ne peut pas envisager d'un côté pour les investisseurs et d'un côté pour les paysans, il faut passer ça de façon articulée. Deuxième résultat, c'est que dans le cadre de la création de ces zones, l'État peine à identifier et à titrer des terres en son nom. Pourquoi ? Parce que la majeure partie de ces terres sont déjà appropriées. Troisième résultat, c'est au final, les opérateurs nationaux, ils accèdent à la terre majoritairement en dehors de ces zones. Et ça, que ce soit pour les industries, que ce soit pour des entreprises ou pour des paysans. Et cet accès, il se passe par une négociation, un achat des terres auprès des tendeurs de droits de l'eau. Quelles ont été les orientations de l'étude et comment elles ont été accueillies lors de l'atelier national ? Certaines recommandations ont été largement acceptées et partagées par tous. On sait qu'effectivement, il faut éviter les expropriations parce qu'elles peuvent être défavorables aussi bien pour l'État que pour la réputation des entreprises, que pour les bailleurs qui financent ces projets. Et bien sûr, défavorables pour les personnes qui sont expropriées ou expulsées. Deuxième recommandation largement acceptée, c'est qu'il faut reconnaître légalement les droits des possesseurs fonciers locaux. À Madagascar, il y a déjà une loi qui permet ça sur des terres individuels. Mais il reste une loi à élaborer sur les domaines communautaires, ce qui relève de la loi sur les terrains de statut spécifique que j'ai mentionnée précédemment. Ensuite, ces dernières recommandations sont plutôt source de controverses. Le rapport dit mentionné que pour faciliter l'accès à la terre, il pourrait être intéressant de sortir d'une vision en termes de zones homogènes et strictement délimitées, de sortir d'une vision où les terres doivent systématiquement appartenir à l'État pour accueillir des projets d'investissement, et peut-être de façon alternative, de construire un projet collectif avec l'ensemble des propriétaires à l'échelle d'un territoire. Et pourquoi c'est source de controverses ? Parce qu'on a deux visions. On a plutôt des acteurs qui promeuvent un État qui est propriétaire et organisateur versus d'autres acteurs qui, eux, disent que toutes les terres sont appropriées. Donc, en premier lieu, il faut reconnaître ses droits, reconnaître ses propriétaires, que ce soit des propriétaires individuels ou collectifs, et ensuite, libre à ses propriétaires de devenir eux-mêmes opérateurs ou de céder leur terre, s'ils le souhaitent, et seulement s'ils le souhaitent, aux opérateurs. Et c'est dans ce cas-là que l'État accompagne ces contrats. Donc, en conclusion, cette étude, elle a surtout permis d'alimenter les réflexions et les débats sur la loi à venir, sur les terrains à statut spécifique. Donc, une loi qui va porter sur les zones d'investissement, mais qui porte aussi et également, et qui doit même peut-être porter en priorité, sur les terrains objets de droits communautaires, parce que c'est peut-être même ces zones objets de droits communautaires qui seront peut-être visées pour faire des zones d'investissement de demain. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Périne. Encore une fois, pendant la deuxième heure, il y aura l'occasion de poser toutes les questions que vous souhaitez. J'ai vu qu'il y a déjà deux questions dans la boîte Q&A, question and answer. N'hésitez pas à les poser d'ores et déjà. Pour le moment, je vais laisser la parole à nos collègues du Sénégal, Alphaba. Il faudra ouvrir votre micro, Alphaba. Et je vais aussi commencer. D'accord. Merci. Je vais partager mon écran pour votre diapos à moi. Deux secondes. Kéry, merci à tout le monde. Je donne l'occasion aujourd'hui de partager avec vous le travail qui a été fait au Sénégal sur les zones économiques spéciales au Sénégal. Travail qui a été fait aussi comme au Madagascar par une équipe, par un collectif parce qu'il y a l'équipe d'Enda qui a travaillé là-dessus. Il y a l'UBC Gaston-Bergé qui a intervenu. Il y a l'école d'agriculture. En plus aussi avec les communautés locales avec lesquelles nous avons longuement travaillé pour avoir les résultats que nous allons représenter aujourd'hui. Quand on parle des zones économiques spéciales au Sénégal, il faut savoir qu'ils s'inscrivent dans un contexte bien précis, parce que cette étude a été réalisée sur sollicitation du TRAPS au Comité technique foncier développement. Le TRAPS qui est une plateforme de la société sénégalaise qui travaille depuis des années et maintenant sur les questions d'accaparement pour lutter contre l'accaparement des guerres et accompagner les communautés locales dans la défense de leur droit du conseil légitime. Et à part de cela, on est parti dans certains éléments contextuels, comme le lancement de la réforme foncière avec la production d'un document de politique foncière en 2017, où la société sénégalaise était très présente dans le processus de la rédaction de ce document de politique foncière qui a été remis au président de la République. Mais ce document de politique foncière comportait un certain nombre de recommandations qui devaient aller vers une réforme foncière. Mais au lieu d'aller vers une réforme foncière, on a vu que le gouvernement a remis au bout du jour, a voté une loi, une loi sur les gestes, abrogeant une loi qui existait déjà en 2007. Mais il faut dire que la loi de 2007 se limitait en un seul espace, ce qu'on appelait la ZESI, c'est-à-dire la zone économique spéciale intégrée, qui avait une superficie, avec la loi de 2017, est venue pour modifier un peu cette loi, pour permettre la création des gestes sur l'ensemble du pays, quelle que soit la volonté de l'État. Mais tout cela, il faut dire que c'est aussi sincère dans une vision politique du Sénégal, à savoir ce qu'on appelle un document d'orientation, un document de point Sénégal émergent. Et dans ce document d'orientation, les gestes sont considérés comme une option stratégique pour atteindre beaucoup de l'objectif de ce document-là. Par exemple, pour tout ce qui est lié à l'industrialisation, la réduction du déficit commercial ou la création d'emplois, c'est assujetté à la mise en place des gestes. Mais c'est dans cela qu'il y a eu vraiment un débat qui a été soulevé par la société civile au Sénégal. La société civile parlant des impacts éventuellement négatifs des gestes sur le foncier, l'État ou les décidés politiques parlant des effets positifs que les gestes pourraient avoir, à savoir la réduction de la balance commerciale. Et c'est à partir de ce moment qu'une requête a été adressée au comité technique foncier de développement pour dire qu'il nous semble important de documenter le processus des gestes au Sénégal pour en avoir une vielle visibilité, ce qui justifie le cas de ce travail qui a été mené. Maintenant, si on prend les gestes au Sénégal, à l'heure où nous parons au Sénégal, nous avons quatre gestes. Il y a ce qu'on appelle le parc industriel intégré de Djamiajo, qui est une geste qui se trouve juste à la sortie de Djamiajo. Il y a ce qu'on appelle la geste Barnier-Sendou, qui est où l'État envisage la création d'un port minéralier. Il y a ce qu'ils appellent la geste intégrée de GAS, qui est autour de l'aéroport international de GAS, avec où ils volqueraient toute une logistique. Et il y a aussi la geste de Sangara. Ce sont les quatre gestes. Mais sur ces quatre gestes actuellement, il n'y a que les trois qui sont plus ou moins fonctionnelles, si on peut parler ainsi, à savoir le parc industriel intégré de Djamiajo, la geste de GAS et la geste de Sangara. Raison pour laquelle, dans le cadre de cette étude, nous nous sommes uniquement focalisés sur ces trois gestes qui ont démarré ou où il y a des choses qui ont démarré, et nous n'avons pas travaillé sur le geste de Sangara. Parce que même les quatre gestes, à part la loi triant cette geste-là, il n'y a rien qui existait au moment où nous faisons cette étude. Et là, nous avons un peu la localisation des gestes, et quand vous voyez la localisation des gestes, vous allez remarquer que toutes ces quatre gestes se trouvent dans ce qu'on appelle au Sénégal, le triangle de Périquée. C'est-à-dire que c'est l'axe Dakar, Mbou-Tiès, et qui se trouve être en même temps la zone où on a la plus importante densité de population au Sénégal. Donc c'est déjà la zone où il y a une très grande pression, et c'est dans cette zone où on retrouve les quatre gestes au Sénégal. Et pour la mise en œuvre de ces gestes-là, on a eu une approche méthodologique que je voulais partager, parce que dès qu'on l'a vu, comme c'était un travail qu'on voulait participer, la première chose qu'on avait faite, c'est de présenter les éléments au niveau de la société civile, à travers, pour voir en termes d'approche méthodologique, qu'est-ce qu'il fallait faire. Et c'est d'ailleurs lors de cet atelier qu'il a été décidé, vu la situation de la geste de Sénégal, de porter l'étude uniquement sur les trois S, ce qui a permis après de faire une revue de la littérature, pour voir l'existant, de faire une analyse du cadre juridique institutionnel, à partir de là, de définir auprès de qui il fallait collecter des informations, raison pour laquelle nous avons fait les enquêtes au niveau des acteurs institutionnels. Ici, quand nous parlons des acteurs institutionnels, c'est tous les acteurs publics étatiques qui sont impliqués dans la mise en œuvre des gestes, auprès de qui nous avons collecté des informations, mais aussi des acteurs, aussi ce sont les collectivités territoriales qui sont impactées par les gestes, où les gestes sont localisés. Après cela, nous avons fait des enquêtes auprès des communautés. Les communautés ici, nous parlons des populations qui avaient des droits légitimes sur lesquels des implantations de ces gestes-là, pour mesurer un peu les effets ou les impacts socio-économiques de ces gestes-là pour ces populations. A partir de là, nous avons eu les résultats qui ont été présentés dans un atelier avec l'ensemble des acteurs de la société civile pour discuter des résultats avec la participation des acteurs locaux, ce qui nous a permis de consolider un premier rapport qui a été partagé au niveau du GRAFS. Et ce rapport-là aussi a été partagé lors d'un atelier de restitution et de validation qui a été tenu à Dakar, où nous avions tous les acteurs qui tournent autour des gestes, que ce soit les ministères, les collectivités territoriales, les acteurs de la société civile, pour débattre de ces résultats que nous allons partager avec vous. Et pour les résultats, la première chose qu'on peut, quand on regarde la situation du Sénégal, c'est qu'on peut dire qu'il y a déjà beaucoup de discours, mais peu de réalisation sur le terrain. Parce que quand on compare l'existence par rapport aux projections qui étaient définies dans les documents de politique, par exemple, il n'y a que la geste de Diamniayo où on a plus ou moins tout ce que l'État avait prévu. Mais pour toutes les autres gestes, même en termes de démarche, elles sont obligées de se rabattre sur Diamniayo pour pouvoir faire pour certaines choses. et dans les autres gestes, pour l'instant, quand vous comparez les taux de réalisation avec des prévisions, il n'y a aucun geste qui a atteint un taux de réalisation de 10 %. Donc, c'est pour dire qu'il y a beaucoup de choses qui étaient prévues, mais qui ne sont pas faites. Et autre élément qu'on a remarqué aussi, c'est la faible implication des communautés locales, c'est-à-dire que les populations et les élus dans les processus de mise en place et de gestion des gestes, sauf à Sangara. Et le cas de Sangara est un cas atypique, parce qu'il faut dire que pour le cas de Sangara, ce n'était pas au départ une geste, mais la geste a eu ce qu'on appelle le processus d'admission. Mais au départ, c'était un pôle industriel sur l'initiative de la collectivité qui voulait traire une zone industrielle dans la zone. Et quand la loi de 2017 a été votée, la collectivité territoriale a profité de cette loi-là pour faire admettre cette zone industrielle dans le domaine de gestes. Donc, c'est qui en fait un cas spécifique. Et c'est un cas spécifique parce que, comme c'est une qualité territoriale qui est à l'origine, ça fait faciliter quand même l'implication des communautés locales avec tout ce qu'on a vu, et Nakhletine qui est membre du collectif de lutte pour l'inter de Sangara, il reviendra plus amplement. L'autre élément important aussi, c'est le statut juridique originaire du foncier, parce que selon les différents gestes, le statut juridique originaire du foncier n'est pas le même. On a aussi remarqué que les directives volontaires et certains éléments n'ont pas été respectés dans la mise en oeuvre des gestes. Et l'autre élément aussi que nous avons eu, c'est que l'argument majeur que le gouvernement met en avance, c'est la création d'emplois. Mais pour l'instant, le nombre d'emplois créé est minu, et la majeure partie de ces emplois sont précaires. Mais aussi, c'est la même chose sur l'absence des organes de gouvernance des gestes et les études d'impact et tout. Suivant, Thierry. Donc, on va passer rapidement à les recommandations. Voilà, il reste deux minutes. Thierry est venu. Donc, on va aller directement sur les implications. Parce que pour nous, en faisant ce qui était important, c'était surtout de pouvoir poser le débat. Et depuis qu'on a mis en débat les résultats avec les différents acteurs, parce qu'il y a l'APIX qui est le promoteur-développeur des gestes, il y a le ministère de l'Économie, le ministère des Finances, il y a la société civile, la présence, l'économie territoriale, on a pu quand même organiser un atelier où tout le monde a pu participer, discuter des résultats, parler des implications. Et à partir de cet atelier, ce qu'on a remarqué, c'est que l'APIX et le ministère des Finances qui gère le comité paritaire, qui supervise tout ce qui est la mise en place des gestes, a proposé au CAF d'intégrer ces comités paritaires pour pouvoir discuter et voir. Autre élément, c'est qu'il y a un processus de révision du cadre juridique, parce que les études ont montré que le cadre juridique en place n'est pas de mieux, il y a un processus de révision de ce cadre juridique. Et là, le CAF, la société civile sénégalaise, est appelée à intégrer pour contribuer à la révision de ce cadre juridique prochainement. Mais aussi, le CAF a pu mobiliser les résultats sur les gestes pour influencer d'autres dynamiques en cours. Par exemple, actuellement, il y a la dynamique du Procacet, qui travaille sur la réponse un peu sur le fonds et au Sénégal, le Promogève qui travaille sur le fonds et au Sénégal. Ce sont des projets. Et les études à partir du geste sur les gestes nous permettent un peu d'influencer ces processus-là. Il y a aussi des activités qui sont organisées par la présence, le bureau, le BOM, qui travaille sur ces questions-là, nous travaillons sur ça. Donc, il y a vraiment, c'est pour dire, jusqu'à actuellement, à l'heure, nous sommes, il y a différentes dynamiques en cours et les études et la capitalisation des résultats que nous avons eus nous permettent plus ou moins d'influencer. Et comme le temps nous est compté, nous allons, nous sommes là. S'il y a d'autres éléments de réponse, nous y reviendrons. Et merci à tous. Exactement. Et merci beaucoup, Alpha. et désolé de vous couper. Je vais maintenant donner la parole à Mame. Mame, si tu nous entends. J'ai l'impression qu'on a peut-être perdu Mame. OK. Non, c'est parce que Mame a son micro qui est coupé, on dirait. Ah. Mame, est-ce que vous, est-ce que tu nous entends? Oui, j'ai vu que mon micro n'a pas fonctionné. Je suis désolée. Ah, OK. Merci. Oui, donc, je remercie les organisations du webinaire de me donner la parole pour exposer la situation des ZES à Madagascar. du point de vue des communautés impactées. Pour cela, je dirais quelques mots sur l'étude globale avant de parler successivement dans l'entrepreneur chronologique de leur apparition à Madagascar, des entreprises franches, des zones d'investissement agricoles et des futures zones économiques spéciales. En 2017, la mise en place de la loi sur les ZES à Madagascar a donné lieu à un débat public assez intense. Le collectif TAR a participé à ces débats et s'est fortement opposé au projet de loi, puis à la loi votée à travers plusieurs communiqués, co-signés avec ses partenaires sur place. Les résultats de l'étude globale sur les ZES que nous avons aujourd'hui nous confortent dans ce positionnement car les chercheurs ont fourni des données bien documentées sur trois points qui intéressent les communautés malgaches. Premièrement, il existe déjà des milliers de ZES dans le monde qui accaparent les terres car leur création spolie les droits fonciers des paysans. Deuxièmement, lorsqu'ils fonctionnent, ces ZES ne contribuent pas forcément à accélérer le développement économique du pays, notamment en termes de création d'emplois, alors que c'est le principal argument avancé par les promoteurs de ces grands projets à impact foncier qui lèsent les droits fonciers des communautés. Troisièmement, face à cela, les communautés locales dans de nombreux pays contestent, manifestent et s'opposent à la création de nouvelles ZES pour différentes raisons. Nous entendrons d'ailleurs tout à l'heure un responsable du collectif pour la défense des victimes d'une ZES au Sénégal qui témoignera, je pense. Nous passons donc aux entreprises franches. Pour préparer ce webinaire, j'ai contacté un responsable du syndicat des travailleurs des entreprises franches qui avait déjà des relations avec nous auparavant. Il a transmis quelques points. La création des zones industrielles où sont situées les entreprises franches à Antananarine a provoqué des départs forcés des habitants de leurs lieux d'habitation et de leurs rizières, sûrement sur des surfaces moins importantes que celles que provoqueront les futures zones économiques spéciales, comme cela a été dit, mais cela a existé. Les opérateurs économiques seraient venus voir les habitants avec des documents fonciers et administratifs déjà finalisés et les habitants ont dû accepter les prix d'achat de leurs terres très bas, le prix d'achat qui leur a donc été proposé. Par ailleurs, au sein des entreprises franches, les conditions de travail sont dures parce que de nombreux jeunes viennent chercher du travail, toute déviation à la réglementation entraîne l'exclusion des employés et il existe des emplois vraiment précaires comme des saisonniers ou des journaliers. Les visites des services de l'inspection du travail sont rares alors que certaines entreprises ne respectent pas le code du travail. Et enfin, le salaire d'embauche correspond au minimum légal alors que si les entreprises franches sont dispensées d'impôts, les salariés, eux, paient des impôts. Diapo suivant, s'il te plaît. Concernant les zones industrielles agricoles ou ZEDIA, le collectif TAL et ses partenaires avaient soutenu particulièrement les communautés impactées par la ZEDIA AIBIT en 2015. À l'époque, l'inégalité de la considération des paysans d'un côté et des entreprises de l'autre s'était manifestée par les associations et ONG qui faisaient partie des investisseurs éligibles dans le projet du ZEDIA Vaknakarj n'ont pas été informés de cette possibilité. Les occupants et chefs FUKTAN ne l'ont su que lorsqu'ils ont été sommés de quitter les lieux et c'est seulement quand ils l'ont appris qu'ils ont commencé à s'organiser en association. Par la suite, la surface des terres accordées aux paysans était vraiment réduite par rapport à celle attribuée aux entreprises comme il a été dit tout à l'heure. Et au moment de l'étude, dans le cas de la ZEDIA 10 bits, les terrains promis aux habitants expulsés n'avaient pas été reçus. Mais dans le cadre de la préparation de ce webinaire, nous avons appris que 10 hectares ont été obtenus par l'association de paysans. Donc, au bout de 6 à 7 ans de lutte, ils ont obtenu 10 hectares que les membres cultivent déjà ensemble et l'acquisition de titres est en cours. Vous avez quelques photos. Donc là, une photo des habitants d'un mot visité par un journaliste qui a réalisé une vidéo sur le sujet. Cette vidéo se trouve sur YouTube. On peut vous envoyer le lien. Et on a également une vue de quelques cultures des paysans du coin. Passons maintenant aux futures zones économiques spéciales. en 2017, le projet de ZES, dont des documents de promotion sont disponibles sur Internet depuis des années, et celui d'Antilanana Diego Suárez. Le projet comporte la construction d'un nouveau port en eau profonde, la réhabilitation et l'extension de l'aéroport, la promotion de l'hôtellerie et du tourisme, des centrales énergétiques, hydroélectriques, solaires, éoliennes et la mise en valeur de l'agribusiness sur d'immenses superficies cultivables, je mets entre guillemets ce qui est écrit dans la presse. Et une deuxième conférence sur les investissements stratégiques dans le nord de Madagascar a eu lieu les 24 et 25 février 2018. Cette conférence avait inclus la visite par des investisseurs dont certains venaient de pays étrangers pour leur présenter le potentiel de la région entre guillemets. Et l'ensemble s'est écrit dans tous les documents m'occuperait 2000 hectares. Nous nous posons donc des questions maintenant sur ce que les responsables interviewés par les chercheurs au cours de cette étude inclut dans le nouveau chiffre de 400 hectares et quelques. Mais notre principale inquiétude concerne actuellement les droits fonciers et l'ensemble des droits fondamentaux des nombreuses familles qui vivent actuellement sur les terrains prévus pour ce projet. Je terminerai en disant que la meilleure nouvelle que je retiendrai de cette étude est l'affirmation dans le rapport que la performance des associations paysannes est meilleure que celle des entreprises sur les terrains telles que les recherches sous les EDIAS l'ont validé et montré. Cette information démentit une nouvelle fois les idées exprimées et diffusées par les dirigeants, les décideurs et leurs partenaires à Madagascar qui négligent et méprisent depuis des années les paysans producteurs malgaches et adoptent une politique publique agricole et foncière en faveur des investissements nationaux et étrangers notamment à travers les lois. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, Mame, et merci aussi de respecter les 10 minutes. Monsieur Tine, je vous donne la parole. Il faudra ouvrir votre micro. Parfait. Bienvenue. Bonjour à tous. Bonjour à tous qui sont là, connectés. Je me présente, c'est monsieur Nakhlatine, le conseil municipal dans la commune de Saint-Dyra et le président aussi du collectif pour la défense des intérêts de Saint-Dyra. Bon, en fait, je vais encore vous parler de l'expérience que nous avons vécu dans notre commune. Tout au départ, comme Alphala a dit tout à l'heure, c'était pas une zone économique qui a été prévue à Saint-Dyra, mais nous avions quand même pris les devants. Parce qu'au début du commencement, ma commune de Saint-Dyra compte 19,850 hectares et le maire en 2014 lorsqu'il est élu, il avait dit qu'il avait besoin de 10,000 hectares. Vous voyez ce que ça fait et cela a commencé à faire peu aux populations, aux agriculteurs et aux éleveurs qui occupaient quand même les terres. Et de ce fait, il a commencé à délivrer et nous avons quand même eu le courage de créer un collectif parce que c'était un moyen de lutte. Et ce collectif a été créé lorsque le maire a commencé à prendre des terres pour les maraîchers. et nous avons combattu quand même que ces derniers soit finalement que ces derniers soient les impactés soient quand même rémunérés. Et nous avons lutté et le maire est resté bouche bée. Il n'a pas voulu quand même faire ce que nous avions demandé. Et nous avons fait des procédures judiciaires. ce qui nous a permis à saisir la Cour suprême qui a cassé la délibération pour une première fois. Et deuxième également, le maire a encore refait la même chose et nous avons ressaisi la Cour suprême qui a encore cassé la délibération du conseil municipal. Parce qu'il faut le savoir, moi j'étais conseil municipal à son premier mandat mais nous étions minoritaires. Donc quand on est majoritaire dans le conseil municipal alors que les lois passent, c'est pourquoi quand même tout ce qu'il veut délibérer, le conseil municipal vote pour lui. Mais dans l'effectivité, nous avons créé un combat qui nous a permis quand même d'avoir quelques acquis. D'abord, avant même les acquis, nous avons fait la prison. C'est ce qui a été un peu très difficile. Les marchés ont été mis en prison. Moi-même, qui vous parle, j'ai été mis en prison pour ce combat-là. mais c'est la lutte qui libère finalement. Alors nous avons eu bien de cause, mais le départ était un peu difficile. Nous avons saisi le préfet, le sous-préfet d'abord parce que nous dépendons du sous-préfet. et après nous avons saisi le préfet, nous avons aussi saisi le médiateur de la rue, nous avons saisi aussi l'OFNAC, qui est l'Office National contre la frotte et la corruption. Toutes ces instances ont été saisies, mais ce qui nous a surtout sauvé, c'est Enda, FNAC et COSIDEP qui nous ont amené en séminaire pour nous organiser et nous inculpter la méthodologie qu'il fallait utiliser pour quand même ne pas se tromper. C'est ainsi que nous avons créé un collectif national contre l'accaparement des terres. Tout ça a été créé à cause de l'Organisation de l'OFNAC et de la procédure qui nous ont aidé et qui nous ont emmené des experts aussi et qui nous ont enseigné ce qu'il fallait faire et ce qu'il fallait pas faire, les procédures en quelque sorte. C'est surtout ça qui nous a dit. Mais au final, quand même, nous sommes tombés d'accord sur certains points. Nous étions parti à la table de négociation avec le préfet, le maire et le collectif et finalement, il y a beaucoup d'impactés qui ont quand même eu des hectares qui ont morcelé en parcelle à usage d'habitation parce qu'au début du commencement, Saint-Gerard, un hectare coûté dans les années 2000 hectares 300 000 francs mais au moment où je vous parle, il y a des hectares qui coûtent 30 millions. Vous voyez que ça s'avé passé vite et puis la terre est maintenant très riche chez nous et c'est pour pourquoi quand même beaucoup de monde se rive vers nous mais on garde le collectif et moi-même je suis président de la commission de l'humanisme et de l'habitat de chez nous et actuellement, au moment où je vous parle, je suis intégré dans la commission de l'oménie parce qu'il fallait quand même créer des méthodes et stratégies qui nous ont permis de discuter avec le maire. Heureusement, nous avons eu des compromis quelque part mais toujours ça reste parce qu'il y a une zone de pâtirage que nous sommes en train de discuter pour que les éleveurs qui sont là-bas parce que nos éleveurs quand même ce n'est pas comme l'élevage de chez vous, c'est des troupeaux qui se déplacent et nous voulons que cette zone de pâtirage soit délibérée pour les éleveurs. Donc, en gros, voilà, juste ce que nous avons au niveau de chez nous. Mais il faut retenir également que la zone de s'agirage est spécifique parce que la mairie est le promoteur-développeur. C'est la mairie qui a une même sur cette zone. Ce n'est pas comme les trois autres zones où c'est l'État qui est le promoteur-développeur. Donc, en gros, voilà ce que je voulais vous dire. Et heureusement que vous ne voulez pas parler italien. Je dis bonjour non, fréquentélo, italien. Bonjour à tout le monde. Merci beaucoup, Monsieur Thin. Est-ce que Alpha ou Ardo vouliez rajouter quelque chose? Bon, c'est bon. C'est peut-être par rapport à ce qu'il a dit sur la geste de sangra. Parce que la geste de sangra, comme je le disais, elle est spécifique contrairement aux autres vests. Elle a expliqué un peu la trajectoire, la naissance du collectif. Et l'autre élément, c'est que le statut, par exemple, quand vous prenez toutes les trois gestes, les trois gestes que nous avons étudiés au Sénégal, il y a la geste de de la geste de la geste de la geste, dans sa politique d'intégration, qui a donné à l'agent pour la promotion de l'industrie au Sénégal, un espace de 80 hectares pour mettre la geste. Quand vous prenez le cas de la geste, c'est dans une forêt classée, donc avec le statut juridique du foncier différent, c'est dans cette forêt classée que l'État a déclassé pour l'implantation de cette geste-là en trois phases. Il y a la première phase qui est entamée, mais les deux autres phases ne sont pas entamées. Mais là, ce qu'on observe, c'est que la collectivité territoriale, ni les populations, ne sont pas impliquées dans le processus. Et quand vous prenez dans le cas de la geste de Sanguera, comme je l'ai dit, qui est spécifique, c'est la collectivité territoriale parce que ces terres sont des terres du domaine national. Et quand on dit terres du domaine national, au Sénégal, juridiquement, ça signifie que les terres n'appartiennent ni à l'État, ni aux populations, mais les terres appartiennent à la nation. Mais la collectivité territoriale est délégatrice du pouvoir d'attribution de ces terres. Et il se trouve que sur ces terres, avant que la commune n'envieja d'implanter d'abord un pôle industriel, ces terres étaient affectées à des maréchers qui exploitaient ces terres-là. Ce qui justifie la naissance du collectivité parce que la collectivité territoriale a voulu désaffecter les terres aux maréchers pour installer le pôle industriel. Raison pour laquelle, comme l'a rappelé Moucher Tintanto, ils ont fait un collectivité pour lutter contre. Et ce qui est intéressant dans leur cas, c'est que deux fois, ils ont eu gain de cause devant la collectivité territoriale au niveau des juridictions sénégalaises qui ont à deux reprises cassé la décision de la collectivité territoriale. Mais quand la loi de 2017 est intervenue, le maire a profité de la situation pour demander la commission de la zone au statut de geste. Et dès que la zone a été admise au statut de geste, dans cette loi, on dit que quand une zone est admise au statut de geste, cela revêt un caractère d'utilité publique. Donc, du moment que cela revêt un caractère d'utilité publique, eux, ils n'avaient plus la possibilité, juridiquement, la Cour de cassation n'avait plus la possibilité de casser la décision. Maintenant, c'est dans cette dynamique qu'ils sont maintenant allés dans un rapport de négociation avec la collectivité territoriale. Et il faut le reconnaître quand même. Cette collectivité territoriale, quelle que soit les limites, quand même, ils sont dans une dynamique, le maire et son équipe sont dans une dynamique de négociation avec les populations. Parce qu'au départ, ils indemnisaient l'hectare à 50 000 francs, ils sont passés à 500 000 francs, à 300 000 francs, ensuite à 500 000, à 1 million de francs. Et la dernière fois, quand on faisait les enquêtes, l'adjoint des maires qui est chargé de la supervision des jeunes, vous disiez, actuellement, ils sont à un code d'indemnisation de presque 3 000 francs l'hectare. Cette code d'indemnisation est largement au-dessous du barrain de la loi au Sénégal. Mais comme il le dit, ils disent que c'est pour maintenir la paix sociale, pour dialoguer, parce qu'ils ne veulent pas aussi que les populations soient décisées. Mais malgré cela, il y a toujours des limites, mais ils sont quand même dans des dynamiques de négociation. Et je pense que dans les questions, s'il y a d'autres questions, nous pourrons plus revenir en détail, parce que tous ces éléments aussi, nous les avons présentés dans le rapport qui est disponible sur le site du CRP. Merci beaucoup, Thierry. Merci infiniment, Alpha. Merci infiniment, M. Thin. On a déjà commencé la discussion maintenant. On a encore 50 minutes. J'ai vu qu'il y avait déjà quelques questions dans la boîte ici. Quelques-unes qui sont adressées à moi directement, mais j'espère que mes collègues pourront également m'aider à y répondre. Et d'autres questions qui sont adressées à Périne. Une question adressée au Sénégal. Peut-être qu'on peut commencer par celle de Batechal Serruidé. J'espère que j'ai prononcé le nom correctement. Il dit, Mr. Berger, l'an has become a hiding factor in three zones in Africa. It's a real problem in Uganda. My question, do you think... Vous parlez du terrain qui est devenu un facteur dans les zones franches et le développement en Afrique, c'est un vrai problème en Uganda. Ma question est donc, est-ce que vous pensez ou est-ce que vous avez inclus dans vos options de recherche le fait que les gouvernements doivent jouer un rôle principal dans l'acquisition de terres pour les zones de projet? Et en particulier, quelle est l'importance d'avoir des partenariats publics et privés? Lorsqu'on examine les questions relatives à l'acquisition de terres pour un projet, je ne pense pas, en fait, que ce soit là le problème. Le problème, pour moi, c'est plutôt qui joue le rôle principal d'acquisition, mais plutôt comment éviter les risques que nous avons décrits. Donc, comment protéger les droits légitimes, comment protéger l'environnement, comment répondre aux objectifs de développement du pays, les priorités de développement dans un pays qui sont les mieux placées pour remplir ces objectifs et pour éviter ces risques. S'agit-il de l'État? S'agit-il d'un investisseur privé? Et la réponse, en fait, c'est que je ne sais pas. Cela dépend énormément de l'État en question, des entreprises impliquées, il y a des investisseurs responsables et quand il s'agit d'investissements responsables et de propriétés responsables, cela change la donne. Donc, je crois que la réelle question, c'est de savoir qui va encourir les risques, qui va protéger les droits des plus vulnérables et qui va être le mieux à même de permettre au pays de répondre à toutes ces différentes priorités. Il en va de même, quand on parle de l'importance des partenariats publics-privés, tout dépend, en fait, de ce que cela inclut, de ce qui est inclus dans le contrat. Et il s'agit de détails. Il faut examiner la documentation, l'accord du partenariat public-privés pour voir ce qui se produit dans la pratique pour éviter les risques. et je suis sûre que Lorenzo pourrait compléter cela, mais je crois qu'il y aura également beaucoup de questions pour Périne. Merci, je suis tout à fait prêt à répondre à la question de Charles sur l'Ouganda parce que je crois qu'en fait, c'est quelque chose qui touche au cœur de ce projet. Il s'agit de mettre en lumière le lien entre les gouvernements et les différents partenariats publics-privés qui peuvent exister dans ces contextes, d'autant plus que si les zones géographiques sont généralement relativement limitées par rapport à d'autres grands investissements fonciers avec des développements agricoles, par exemple, ils sont aussi souvent très proches de zones urbaines ou de centres urbains où la pression sur l'utilisation foncière est déjà très intense. Et donc, même si la zone acquise est relativement limitée, elle a tout de même un impact majeur par rapport à l'utilisation des terres et peut générer des conflits dans de nombreux cas. Et c'est souvent de là que vient la création de ces zones, en particulier quand il s'agit de projets d'expansion, etc. Et je crois que l'une des préoccupations qui a vraiment sous-tendu toute cette recherche, c'est aussi l'écart qui existe entre la propriété foncière et l'écart entre les différentes problématiques qui existent. Par rapport aux présentations qui existent, ceci est problématique parce que c'est une source de conflits importantes et il est difficile de savoir dans quelle mesure les expropriations sont employées. Et je crois en fait qu'il y a des objectifs qui sont définis comme étant d'utilité publique et qui justifient l'expropriation. Donc, il s'agit d'une utilisation de terres qui peuvent aussi créer des conflits. Les partenariats publics-privés compliquent davantage la situation parce qu'il y a eu une tendance croissante ces dernières années où des entreprises privées sont intervenues non seulement par une intervention dans les zones avec différentes activités au sein des zones, mais aussi avec une participation. nous voyons qu'il y a que le potentiel de conflits est accru. Quand on parle des directives volontaires qui sont les documents principaux pour tous ceux qui travaillent dans la gestion foncière, les directives expliquent les procédures d'expropriation et la justification pour les expropriations. Mais quand il s'agit d'investissements privés et quand on parle en particulier d'investissements responsables, il s'agit de trouver des solutions qui seront consensuelles et qui permettent d'établir un compromis entre les propriétaires existants et les sources d'investissement. Mais je crois que quand il s'agit de propriétés foncières, il y a eu beaucoup de recherches qui existent sur le principe de risque de propriété pour les investisseurs eux-mêmes parce qu'il peut sembler à court terme qu'il y a des exigences plus exigeantes par rapport à la propriété qui compliquent le projet. Mais en fait, sur le long terme, c'est le contraire parce que la recherche démontre que sur le long terme, si les choses ne sont pas faites correctement au départ, les coûts, le coût de réputation, mais aussi le coût opérationnel, les risques de campagne, d'opposition, de sabotage, etc., sont plus conséquents que les coûts qui seraient encourus par le fait de faire les choses correctement dès le départ. Et donc, je crois que l'accent sur l'engagement, la négociation, le dialogue, la consultation, plutôt que sur les élections, c'est sur le long terme, dans l'intérêt des gestions de propriétés. Je ne sais pas si les autres intervenants souhaitent intervenir à ce sujet. Je veux rajouter quelque chose. Il y a beaucoup de questions pour Madagascar et Périne. Je vais lire rapidement. En lieu et place des expropriations foncières, que proposez-vous concrètement ? Si les droits locaux sont reconnus et dédommagés, en quoi cela peut continuer à constituer encore un frein à la mise en œuvre de la création des SES ? Ne pensez-vous pas que les détenteurs des droits locaux sont limités dans le capital financier pour investir ? Sinon, pourquoi ont-ils attendu de pubs pour s'investir ? À Madagascar, quels sont les acteurs présents sur le territoire et leurs enjeux fonciers avant la mise en œuvre des activités de la création des SES ? Je pense que c'est peut-être suffisant pour le moment. Nous avons deux expertes de Madagascar qui pourront y répondre. Je ne sais pas qui veut commencer. Si je veux commencer et ensuite passer la parole à MAM. D'abord, merci pour ces questions. je pense d'abord qu'il faut différencier expulsion d'expropriation. Expulsion, c'est manu militari. On demande aux gens en somme les gens de partir et il n'y a aucun processus de négociation et de compensation. Ça, c'est vraiment ce qui est évité. Après, expropriation, c'est que quelque part derrière, on reconnaît que les gens ont des droits et donc là, la législation malgache reconnaît qu'il y a des indemnités et des compensations à faire. Donc, il y a des moments où les expropriations peuvent difficilement être évitées. On a des projets d'infrastructures, par exemple, on veut tracer une route et le tracé passe sur un chemin où il faut effectivement exproprier ces gens-là. Et ça, ça a déjà été fait à Madagascar. Après, la façon dont c'est fait dépend un petit peu de qui est le bailleur du projet, de qui finance la route et de quelles sont les exigences. et ensuite, la loi malgache mentionne bien qu'il y a des possibilités d'indemnités. Par contre, elle n'indique rien en termes de recasement et là, ça va dépendre aussi des bailleurs. On a par exemple dans un projet urbain où c'est la Banque mondiale qui finance et qui, du coup, ils ont demandé aux gens qui étaient expropriés s'ils préféraient d'avoir de l'argent ou un terrain en substitution. Voilà. Après, il y a des moments où, justement, quelle est l'alternative aux expropriations quand on est sur des terrains qui sont, par exemple, appropriés par des éleveurs ou par des paysans locaux. Là, c'est justement l'idée de se demander il y a plusieurs voies, est-ce qu'on les exproprie et après, c'est l'État qui fait un contrat avec l'opérateur ou est-ce qu'on reconnaît les droits de ces éleveurs et ensuite, c'est les éleveurs qui maîtrisent le terrain et qui, eux, peuvent faire un contrat avec les opérateurs ou peut-être une forme où tous ces différents acteurs sont présents dans le contrat. Dans toutes les situations, il faut que l'État soit présent pour encadrer, pour réguler et il faut aussi que d'autres parties soient présentes pour limiter des asymétries entre, par exemple, des très grands entrepreneurs et un tout petit collectif d'éleveurs. Mais ce qui s'est passé à Madagascar, c'est qu'on a vu, par exemple, des éleveurs qui avaient commencé à s'entendre avec une entreprise de façon informelle et qui avaient décidé de céder une partie de leur terrain, qui étaient les terrains de moins bonne qualité. Et ils étaient, ils avaient des retours en termes de financement local pour leurs écoles, leurs routes. Et puis ensuite, quand l'État est venu immatriculer les terres en son nom, ils n'ont pas reconnu la présence des éleveurs. Et ensuite, le contrat s'est fait qu'entre l'entreprise et l'État et les éleveurs n'ont plus rien eu du tout. Et donc, ça a créé une situation de conflit entre les éleveurs et l'entreprise et qui a été défavorable aussi bien pour l'entreprise que pour les éleveurs. Donc, c'est l'idée, en fait, de dire l'alternative, c'est est-ce qu'on peut reconnaître les droits des détenteurs légaux, les considérer comme propriétaires et en tant que propriétaires à eux de choisir ce qu'ils veulent faire de leur terrain. pour le premier point. Ensuite, et qui recoupe en fait plusieurs questions. Les détenteurs de droits aujourd'hui, pourquoi ils ne peuvent pas investir ? Qu'est-ce qu'ils attendent ? Effectivement, on pourrait se dire qu'il faut promouvoir l'investissement. Mais cet investissement, un, il ne vient pas forcément de l'extérieur. On a beaucoup de besoins en terre d'opérateurs nationaux qui, pour investir, cherchent du foncier, peut-être sur quelques hectares, juste pour faire des huiles essentielles et les transformer. Donc, ce n'est pas forcément des grandes superficies. On a beaucoup d'agriculteurs qui cherchent du foncier et qui sont une vraie force de production pour les marchés nationaux et internationaux. Chaque année, à Madagascar, il y a 700 000 jeunes qui arrivent sur le marché du travail et la grande majorité d'entre eux vont rester dans le secteur agricole. Donc, même si tous ces jeunes se marient entre eux, chaque année, on a plus de 300 000 d'exploitations agricoles qui sont créées. Et si on ne veut pas que ça aille dans des milieux fragiles ou comme dans les forêts, il faut penser cet accès au foncier. Et si c'est dans des zones qui peuvent être agricoles, on peut avoir une véritable extension des superficies cultivées et donc une véritable augmentation de la production nationale. bien sûr, aussi, les investisseurs, qu'ils soient privés, étrangers ou nationaux, qu'ils soient de petite taille ou de grande taille, ils attendent. Qu'est-ce qu'ils attendent pour investir ? Souvent, ils attendent des infrastructures. Dans l'industrie, les gens attendent des routes et de l'accès à l'électricité à l'eau. En agriculture, on attend des infrastructures hydroagricoles. Et là, on peut se demander à partir du moment ou s'il y a des investissements très lourds qui sont engagés par l'État et les bailleurs, si ces investissements doivent bénéficier à une seule catégorie d'acteurs, des investisseurs étrangers, ou s'ils doivent bénéficier à une grande diversité d'acteurs, c'est-à-dire à partir du moment où on fait des routes et un accès à l'électricité. Est-ce que ça doit être limité à une petite zone avec juste certains acteurs ou est-ce que ça peut être des infrastructures qui sont partagées ? Et du coup, là, l'idée, c'est de se dire est-ce qu'il faut qu'on pense en zone homogène pour une catégorie d'acteurs ou est-ce qu'il faut penser à un territoire où on peut avoir des coexistences d'opérateurs économiques, un accès à ces infrastructures qui est partagé et des appuis spécifiques. Et ça peut permettre à des détenteurs de droits de rester s'ils veulent rester et ça peut permettre à des détenteurs de droits si eux le souhaitent de céder des droits à d'autres opérateurs qui auraient effectivement plus de moyens d'investir. L'État devant, dans ce cas-là, bien sûr, accompagner ou en tout cas faire attention à ce que ces contrats soient équilibrés. Voilà. Merci. Merci infiniment, Périne. Puisqu'on parle de Madagascar, peut-être qu'on pourrait également poser une question. Déjà, peut-être que Mame souhaiterait réagir à ces questions, mais il y en a une autre. Votre conclusion en disant que les performances des associations paysannes sont meilleures que celles des entreprises à Madagascar, mais les perplexes. Les entreprises n'ont-ils pas plus de moyens techniques, financiers, matériels pour produire que les associations paysannes qui font de l'agriculture familiale. Et après ça, peut-être qu'on pourra passer à des questions pour nos collègues du Sénégal. Ton micro est fermé. Merci pour les questions. Concernant les expropriations, j'ajouterai seulement à ce que vient de dire Périne et auxquelles j'adhère au niveau du contenu, c'est que, d'une manière générale, les paysans sont sous-estimés, négligés, méprisés, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'en fait, les dirigeants, les responsables ne considèrent pas leurs moyens très limités, en particulier au niveau des surfaces de terre qu'ils ne peuvent exploiter de manière efficace que s'il y a un minimum de mètres carrés ou d'hectares. Comme il a été dit dans la présentation de Périne, je crois, dans les zones peuplées de Madagascar vers les hautes terres centrales, la moyenne par famille du terrain est de 0,5 hectare. Comment vous pouvez être efficace et nourrir votre famille avec ça et ne pas rester pauvre ? Je m'insurge ainsi que le collectif TAN et d'autres organisations de la société civile et paysanne à Madagascar contre le fait de ne pas attribuer ou de ne pas vouloir attribuer de terrain aux paysans alors que les raisons pour lesquelles elles ne sont pas suffisamment efficaces et comment dire efficaces, c'est qu'il manque de tout ce que Périne vient de citer, les infrastructures hydroagricoles, les routes pour évacuer les produits etc. Et donc c'est cet aspect que l'on retrouve en fait bien selon ma lecture du rapport de l'équipe qui a fait l'étude sur les EDIAS dans le Bacna College c'est que justement lorsque l'on a donné aux paysans suffisamment de moyens alors que les entreprises à qui on a donné des terres ne s'étaient pas suffisamment bien préparées aux réalités qu'ils allaient rencontrer sur place le résultat c'est que les paysans cultivent à fond leur terrain rare et sur de petites surfaces alors que les investisseurs à qui on a donné des terres ne cultivent en fait dans la réalité qu'une partie des terres qu'on leur a attribuées et donc c'est cela l'idée fondamentale mais je pense que Périne maîtrise mieux que moi cet aspect-là de ce qui s'est passé dans le ZEDIAS mais donc à Madagascar d'une manière générale c'est l'inégalité entre la surface de terre possédée par les paysans et les familles en majorité d'une part et d'autre part les grandes surfaces que l'on attribue aux investisseurs surtout étrangers qui constituent actuellement et depuis des années le problème fondamental sur ce sujet si on compare les paysans et les entreprises Peut-être rapidement sur cette comparaison qui est du coup un petit peu un débat décalé des ZEDIAS mais de façon objective et scientifique si on veut comparer deux systèmes de production donc d'une part les entreprises et d'autre part les agricultures familiales on peut comparer sur plusieurs critères donc d'abord effectivement il y a celui de l'ampleur des superficies cultivées là on voit dans différentes études au niveau international que en fait les terres qui sont allouées à des investisseurs les investisseurs n'utilisent qu'une petite partie en général 40 ou 50% alors qu'effectivement les paysans vont exploiter toutes leurs terres après on peut comparer en termes de quantité produite à l'hectare là il peut y avoir des variations mais en fait elles ne sont pas si importantes que ça notamment du fait d'un meilleur contrôle agronomique d'une diversification de contrôle des pestes au niveau des paysans alors que sur des grandes superficies on peut avoir des problèmes de peste qui sont plus importants ensuite sur la rentabilité à l'hectare et là ce qui se passe dans les entreprises c'est que les entreprises elles vont investir beaucoup en capital donc dans la machinerie dans des intrants dans de l'essence qui va coûter très cher et qui du coup en cas de variation des prix sur les marchés ou internationaux ces entreprises elles ne vont plus être rentables elles vont s'arrêter et elles ne vont plus s'y retrouver et donc elles vont durer très peu de temps alors que les paysans eux ils investissent peu en capital et beaucoup en main d'oeuvre mais du coup ce qui leur permet en fait dans la durée de maintenir leur exploitation c'est-à-dire même s'il y a des variations du cours des matières premières agricoles ils vont moins rémunérer leur main d'oeuvre mais dans deux ans ou trois ans ils seront plus grands et le dernier critère c'est celui de l'emploi c'est en fait pour un territoire à partir du moment combien d'emplois on crée et il se trouve effectivement qu'avec la mécanisation on va créer beaucoup moins d'emplois à l'hectare alors avec de l'agriculture familiale bien sûr il faut diminuer la pénibilité des tâches mais on peut avoir quand même beaucoup plus d'emplois qui sont créés parce que notamment on est aussi sur des plus petites superficies et on peut faire des cultures qui sont plus difficiles à mécaniser aussi et qui sont intéressantes néanmoins comme le maraîchage ou des cultures qui demandent plus de travail comme des cultures qui sont plus respectueuses de l'environnement merci Périne merci Mame plusieurs questions pour nos collègues du Sénégal il y a une question plus générale qu'est-ce qui explique la faible pour le Sénégal mais je pense que c'est peut-être aussi valide pour d'autres pays qu'est-ce qui explique la faible implication des acteurs locaux population élue au Sénégal alors que la question foncière est inscrite à l'agenda politique et que les acteurs locaux sont engagés comme vous le montrez dans vos résultats dans les débats et validation des résultats de recherche et autres recommandations j'avais repéré d'autres d'autres questions dans la communication du Sénégal je pense qu'il y a problème de gouvernance foncière locale dans leur collectivité territoriale les intervenants peuvent-ils nous expliquer davantage le mode de gestion du foncier dans leur commune et finalement une question qui concerne Barney nous avons une ZES de 100 hectares selon la loi de 2016-06 sur les ZES l'article 3 de la loi dit écrit après la réalisation d'une étude d'opportunité cependant nous avons constaté que cette étude n'existe pas et donc c'est une violation manifeste de la loi sur les ZES que peut-on faire dans le cas d'espèce contre cet écart juridique puis il y a d'autres en plus selon l'article 13 du code de l'environnement il est dit que les établissements classiques doivent être distants d'au moins 500 mètres mais dans le IES il est reconnu que les distances font moins de ça c'est une violation du code de l'environnement donc plusieurs violations des droits sénégalais qu'est-ce que nous pouvons faire pour respecter les droits environnementaux fonciers des communautés qui sont d'ailleurs expulsées sans compensation alors qu'elles détiennent des titres de propriété dans des maisons dans les ZES merci voilà donc je laisse le soin à nos amis du Sénégal de répondre à ces quelques questions si vous pouvez le faire merci je vais apporter une réponse par rapport au problème de la gouvernance locale comment les communes gèrent très mal le conseil selon la question il faut savoir qu'au Sénégal quand même il y avait au départ trois collectivités il y avait la région qui a disparu il y a plusieurs régions et la région aussi ne pouvait pas délibérer des terres il y a maintenant les conseils départementaux qui existent mais qui ne pouvaient pas aussi délibérer des terres il n'y a que les communes qui sont habilités à faire des délibérations les conseils municipaux des communes qui sont habilités à faire des délibérations pour l'octroi des terres alors le président de la république il sait bien les enjeux de la terre il sait bien qu'il y a beaucoup de combats beaucoup de gens qui réclament leur terre il a récemment créé une loi qui limite les préfets les sous-préfets les gouverneurs je crois que si je ne me trompe jusqu'à 10-15 hectares c'est les sous-préfets qui peuvent approuver des délibérations au-delà de 15 hectares jusqu'à 20 je ne sais pas 30 c'est le préfet qui doit approuver des délibérations et au-delà de 30 jusqu'à 1000 hectares c'est le gouverneur qui est appelé à approuver la délibération quand la délibération est faite le sous-préfet le préfet ou le gouverneur ils ont 15 jours pour l'approbation de cette délibération cela veut dire qu'il y a d'abord la collectivité qui intervient dans le processus de l'opproir des terres mais également il y a l'état qui approuve une délibération du conseil municipal les conseils municipaux sont élus par leur population donc quand le maire est majoritaire au conseil municipal facilement les délibérations passent et là où il faut se battre c'est que quand il s'agit d'utilité publique quand il s'agit de faire un hôpital de faire une école etc ça c'est l'utilité publique donc les collectifs n'ont pas quand même le droit d'intervenir sur l'utilité publique mais au-delà de l'éducation des gens qui viennent pour investir pour se faire de l'argent forcément les collectifs peuvent se battre pour avoir des délibérations ou bien peuvent se battre pour qu'on finisse quand ces jeunes seront implantées que ces derniers soient employés dans leur fils ou leurs parents soient employés dans les usines pour éventuellement combler le cap des cultures publiques donc en général c'est comme ça c'est les communes qui gèrent les terres comme ça mais sauf utilité publique les collectifs ou les communautés peuvent se battre pour avoir leurs droits merci merci je pense que sur la réponse de monsieur et par rapport à la première question sur les mauvaises pratiques des collectivités locales en termes de gestion foncière je crois que c'est une boutade même de dire que cela existe parce que c'est tellement vrai que par exemple si le collectif qu'il dirige a pu gagner deux fois contre une collectivité locale c'est parce que la justice a estimé que les procédures et les règles pour la délibération n'ont pas été respectées maintenant le problème c'est que souvent ce qu'on a observé c'est qu'il y a beaucoup de populations qui décrivent la mauvaise gouvernance foncière mais malheureusement rares sont ceux qui se mettent en collectif et qui est en justice c'est ça un des marques et je crois que c'est l'un des axes forts actuellement où la société civile sénégalaise travaille beaucoup pour pousser les populations au lieu de crier de décrier seulement d'avoir le complexe parce que souvent ce que les collectivités locales comme l'État utilisent il y a une astuce qu'ils utilisent beaucoup au Sénégal en termes de délibération foncière c'est la notion d'utilité publique quand ils veulent désaisir les communautés ils utilisent beaucoup la notion d'utilité ils invoquent beaucoup la notion d'utilité publique mais la jurisprudence sénégalaise ces dernières années a montré avec le cas de Daudel avec le cas de Sangara que les juristes sénégalais sont en train de restreindre la notion d'utilité publique ils n'acceptent plus que tout soit mis dans le vocab dans le panier d'utilité publique quand on regarde le cas de Daudel c'est des thèmes qui ont été prises qui ont été données à une entreprise privée invoquant la notion d'utilité publique mais quand les communautés ont attaqué cela le juge sénégalais a dit que cela ne peut pas être pris compte étant de l'utilité publique et c'est le même cas à Sangara où il y avait deux problèmes qui se sont posés il y a la question de l'annonce d'utilité juridique mais il y a aussi une délibération intérieure sur cette terre-là que le maire a désaffecté sans pour autant suivre toutes les procédures et donc ce qui leur a permis d'avoir débutat maintenant là où ça se trouve c'est qu'avec la loi portant création des gestes l'État verse cette terre dans son domaine en invoquant la notion d'utilité publique et là ça devient plus complexe parce que l'État va évoquer la création d'emplois comme étant d'utilité publique va créer va créer même si on sait que ce sont des privés donc il y a plusieurs cas qui se posent et pour le cas par exemple qui est évoqué la question qui est revenue de Paterno sur le cas de Barnier c'est vrai sur la loi portant création des gestes il est carrément mentionné qu'il doit exister des études d'opportunité mais ces études d'opportunité sont différentes des études d'impact environnemental et social parce que là c'est l'État ou le promoteur développeur qui fait une étude d'opportunité malheureusement il est très difficile par exemple nous quand on faisait les études au niveau de l'actif on nous dit ces études d'opportunité existent mais malheureusement il est très difficile pour ne pas dire c'est impossible de mettre la main sur ces études d'opportunité parce que quand vous regardez les lois portant création des gestes dans chaque loi il est fait référence sur la base des résultats de l'étude d'opportunité mais ce qui est impossible c'est de mettre la main sur ces études d'opportunité réellement mais ils inforquent ces études d'opportunité parce que c'est une disposition juridique qui est mise dans le cadre de la loi maintenant sur les droits fonciers des communautés c'est vrai il y a si les terres parce que c'est malheureusement pour la major part de ces terres par exemple dans le cas de l'agence de Paris la superficie occupe deux types de terres avec des statuts juridiques privés il y a une partie des terres qui sont des terres du domaine national il y a une partie des terres qui sont dans ce qu'on appelle le domaine marine maritime donc c'est c'est un il y a vraiment il y a vraiment des choses qui sont assez complexes mais il n'empêche que dans ces cas de figure pour moi et c'est ce que je dis souvent aux populations c'est bon de mettre la pression c'est bon de décrier mais c'est aussi bon de s'entourer de juridiques qui accompagnent pour s'agir les juridictions parce que ce qu'on a observé c'est que les juifs sénégalais qu'on a vu au niveau des cours c'est que au niveau de la cour de plus en plus les décisions rendues sont de plus en plus en faveur des communautés que contre l'état de plus en plus les décisions sont rendues contre l'état et contre les collectivités locales les décisions sont rendues en faveur des communautés parce que les gens comprennent les gens et les juges ne se laissent pas trop emportés par ce qui est mis cela et quand on parle par exemple ce qui est mis dans le cadre du code de l'environnement si c'est comme cela est dit rien n'empêche au collectif de Paris de faire les juges pour faire respecter mais dans ce cadre ce qu'on ne voit pas c'est que les plans de gestion environnementale sociale par exemple quand on est parti à Sangerat ça existe quand on est parti à Gass ça existe quand on est parti à Diamniad ça existe mais vous ne pouvez pas y mettre la main et au-delà de ce plan-là chaque entreprise qui s'installe doit faire une étude d'impact environnemental au-delà de l'étude globale pour l'inflammation même de la ZES mais le problème c'est que vous ne le voyez pas mais je sais qu'à Bari il y avait une restitution qui a été faite au niveau de la commune de Bari que j'ai suivi à la télé qui était très houleuse avec les populations qui avaient beaucoup manifesté mais il faut que les populations aussi aient de plus en plus le repris l'autre élément c'est la faible implication des acteurs locaux au Sénégal c'est ce que je disais dans mon propos tout à l'heure c'est que selon le statut juridique des terres les acteurs locaux sont impliqués par exemple quand vous prenez pour la zeste de Diamniadio c'est une zeste où l'État avait déjà pris des terres du domaine national c'est-à-dire que la zone de Diamniadio c'est que les terres du domaine national l'État avait immaculé cette terre-là au nom du ce qu'on appelle le pôle urbain de Diamniadio où vous avez la ville de Diamniadio et c'est ce pôle-là qui détient le titre foncier donc c'est dans le processus d'implication d'immatriculation de cette terre-là au nom du pôle urbain de Diamniadio que nous avons des villages des villages comme Denimaligay qui avaient un peu manifesté mais qui n'ont pas pu avoir l'impact qu'ils avaient maintenant dans le processus même de mise en œuvre de la zeste il n'y avait aucun lien ou aucun contact entre la zeste et les communautés locales ce qui fait qu'elles ne sont pas impliquées quand vous prenez le cas de la zeste de Diamniadio autant pour moi de Gias c'est une forêt classée qui existe depuis avant les indépendances c'est une forêt c'est une zone classée et donc quand cette zone classée-là a été les populations savaient que c'est une zone classée parce qu'on nous en sommes même partis pour les enquêtes quand nous faisons les enquêtes auprès des populations elles nous disaient de toutes les façons les autres forêts nous ont dit on va vous permettre de pratiquer la trade et certaines choses mais c'est ça que c'est une forêt classée c'est pourquoi ces populations même quand la zeste a été implantée il y a eu des pertes par exemple certaines activités pastorales qui ne peuvent plus être pratiquées certaines activités de cueillage de certains produits ligneux et non ligneux dans la zone qui ne peuvent plus être pratiqués les populations ont ressenti ces effets-là mais quelque part comme on leur a toujours dit que c'est une forêt classée ça ne vous appartient pas ils n'ont pas vu et d'autant plus que cette association s'incruste dans un programme plus grand avec l'installation de l'aéroport international de Diamniadio donc finalement les populations ne savaient même plus à quel sein se vouer et ce qui fait que les communautés locales ne se sont pas trop impliquées ce qui n'est pas le cas de Sangara où dès le départ les gens avaient une visibilité claire de la chose et les gens sont mobilisés pour dire voici ce que nous voulons parce que ce sont des terres du domaine national qui ont progressivement migré alors que dans les autres cas la migration s'est faite sans que les populations ne soient impliquées et il y avait aussi des gens différents parce que quand vous prenez le cas de Diamniadio le cas de Diamniadio les populations le niveau d'exploitation des terres par les populations n'était pas le même que ce qu'on avait à Sangara où vous aviez des maraîchers qui étaient installés sur 50 et quelques états si je m'envise pas donc vous avez des activités d'agriculture privée qui se pratiquaient dans la zone donc dès que le maire a entamé le processus les populations ont senti qu'elles allaient perdre leurs ressources productives ce qui n'est pas le cas dans les deux autres où il y avait ce sentiment était moins fort donc voici les quelques éléments mais je pense que par le cas qui est ici sur le panel certainement je vais passer mon mail on pourra toujours garder le contact au niveau de l'apport avec l'apprent et nous verrons qu'est-ce qui est possible de faire comment l'accompagner et comment le mettre aussi en contact avec les autres collectifs qui existent au Sénégal parce qu'il y a une agence d'expérience où les collectifs expliquent aux autres quelles sont les procédures qu'ils ont suivis comment ils sont faits pour s'en sortir le mettre en contact avec ces collectifs pour échanger et voir quel type d'appui ou quel type d'accompagnement il serait possible de faire je vous remercie Merci infiniment Alpha Ce n'est pas vraiment une question mais un commentaire concernant le Burkina Faso où il y a une loi portant expropriation pour cause d'utilité publique et de réinstallation forcée cette loi prévoit les modes et les critères d'indemnisation des personnes affectées de plus selon la je pense que c'est la norme de performance de la SFI de la Banque mondiale pardon portant l'acquisition des terres restriction à l'utilisation des terres et réinstallation forcée exige qu'il faut éviter la réinstallation forcée et si elle est inévitable des mesures doivent être planifiées pour éviter que l'expropriation ait des risques et des effets néfastes sur les populations affectées et celles d'accueil Il me semble qu'il y avait une autre question Contribution Je pense que c'est plutôt une remarque pour le Sénégal en ma qualité de négociateur négociateur foncier pour le compte d'un grand projet étatique de mise en œuvre d'infrastructures de gestion et de traitement des déchets solides promo GED je plaide pour une meilleure prise en compte au niveau des S de cette dimension liée à la préservation du cadre de vie Les schémas de gestion des déchets prévus pour ces types de zones sont gourmands en espace pour les infrastructures et leurs zones d'emprise Ne pas considérer les entités étatiques impliquées dans la gestion des déchets comme des développeurs mais comme une assistante technique les emprises pouvant rester la propriété de l'administration des S Voilà Est-ce que quelqu'un souhaitait réagir à ces plus je pense des remarques que des questions je vois qu'il y a la contribution de M. Diop merci beaucoup pour cette contribution il a tout à fait raison en termes de projet c'est un peu aussi le schéma d'aménagement et de mise en place des gestes et je pense qu'il y a des opportunités qui existent parce que comme je l'ai dit tantôt les gestes ne sont pas implantés encore le niveau de mise en œuvre des gestes n'ont pas atteint la vitesse choisie donc il y a des opportunités qui existent pour négocier pour intégrer cette question de gestion des déchets parce que quand on parle de gestion des industries donc c'est la production en masse de déchets maintenant comment gérer tous ces déchets-là je crois que comme il le dit c'est ça il y a une question aussi qui vient de M. Ndiaye Abou qui parle qu'est-ce qui explique l'inertie pour une réforme financière au Sénégal c'est très difficile d'y répondre parce que la réforme financière ne peut être mise en œuvre que par l'État et je sais que depuis 2014-2015 depuis que la commission nationale de réforme français qui a été mise en place existait elle a déposé son rapport si je m'avise si je me trompe en 2017 un rapport sur la politique de gouvernance financière avec un ensemble de recommandations et différentes états qui devaient suivre mais malheureusement depuis que l'État a reçu ce rapport-là il n'y a pas eu de réaction c'est-à-dire que l'État n'a pas voulu aller vers de nouvelles étapes au contraire même cette commission a été dissoute commission qui a été dite à l'époque par contre la commission a été dissoute et ce qu'on a de la société sénégalale c'est aussi l'État tenté de mettre en place ce qu'on appelle une réforme par projet et quand je parle d'une réforme par projet ça a été tenté par exemple avec le PEDIDAS où l'État a tenté avec l'expérience du PEDIDAS de mettre en place des schémas des modèles de réforme financière mais heureusement là aussi la société sénégale s'est beaucoup mobilisée et nous avons vu les résultats du PEDIDAS par rapport à ce qui était escompté parce qu'actuellement quand on parle du PEDIDAS la seule expérience ou le seul résultat clair que les gens peuvent vous mettre entre les mains c'est ce qu'on appelle les bureaux fonciers et ces bureaux fonciers quand vous les observez c'est un bâtiment qui est construit et tout cela mais en termes de réforme d'avancée sur la gouvernement foncière il n'y a pas grand chose et la société civile avec l'appui du comité technique foncière et développement a fait une étude de capitalisation sur cela pour montrer qu'il y a eu beaucoup de manquements sur ça ça n'a pas avancé actuellement l'État a initié un autre projet qui est le Promocasef qui est l'un des Procasef autant pour moi qui est le plus grand projet financé par la banque mondiale sur cinq ans mais au niveau de ce projet même l'État dit que ce n'est pas un projet de réforme foncière officiellement c'est ce que l'État déclare mais c'est un projet pour accompagner les collectivités territoriales ils doivent intervenir dans 136 collectivités territoriales au Sénégal c'est pour accompagner les collectivités territoriales à disposer d'outils de gestion foncière donc c'est pourquoi la société civile aussi est impliquée dans ce projet-là pour jouer son rôle d'alerte et de veille parce que l'État dit que ce n'est pas un projet de réforme foncière et la société civile veille au grain pour qu'une réforme foncière ne se passe pas sur le dos des populations comme que l'État n'a pas voulu jusqu'à l'heure où nous parlons décréter réellement qu'on va vers une réforme foncière il faut dire que le foncière est très sensible au Sénégal et à chaque fois qu'on approche vers des échéances électorales si l'État s'il y a des élections au niveau central c'est l'État au niveau central qui n'en veut pas parce que c'est très sensible si ce sont des élections au niveau local ce sont les représentants de l'État au niveau local le relais politique au niveau local qui n'en veut pas parce que c'est très sensible donc on est vraiment dans un jeu de ping-pong entre les différents niveaux et l'Association est là observant mais on sent quand même qu'il y a des prémices ou une volonté de passer par une réforme par le projet et on est là pour l'instant voici ce qu'on en est mais on ne peut pas dire réellement pourquoi pour l'instant on n'a pas une réforme foncière la seule réponse plausible à mon niveau c'est qu'il n'y a pas encore une volonté politique réelle de l'État d'aller vers une réforme foncière même si la société civile le demande depuis toutes ces années avec le rappel avec des notes d'interpellation des conférences de presse et tout mais pour l'instant mais bon espérons que d'ici quelques années on va y arriver parce qu'il y a une nécessité d'y aller en intégrant certains nouveaux enjeux mais aussi en gardant certains anciens certains anciens éléments qui pour la société civile constituent un enjeu important en termes de gouvernance social au sein de la merci beaucoup Alpharia je crois que Mame a levé sa main et puis après ça je pense qu'il sera temps de se dire au revoir car on aura atteint les deux heures de webinaire merci Thierry je voudrais juste revenir sur la notion d'expropriation à cause d'intérêt public s'il vous plaît parce qu'en plus j'ai vu une question sur le sujet le problème pour moi est surtout un problème de volonté politique de l'État et des décideurs parce que je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui mais à Madagascar actuellement il y a une tendance générale à mettre dans les lois que tout ce qui est destiné aux investisseurs tous les terrains destinés aux investisseurs vont être susceptibles d'avoir la loi sur les expropriations d'utilité publique pour cause d'utilité publique appliquée et donc je suis entièrement d'accord avec tous ceux qui ont écrit et qui ont dit qu'il faut éviter autant que possible mais même ce que je voudrais ajouter c'est que même dans les constructions de routes on peut les éviter je connais en particulier un cas sur la route nationale 9 dans le sud où lors de l'étude des impacts de la route un ingénieur a proposé que le village et le marché sur lequel la route était prévue ne soient pas détruits mais que la route fasse l'objet d'un détour donc c'est cette notion de ne pas abîmer détruire tous les efforts des communautés pour arriver à l'état où ils sont actuellement qui n'est pas souvent très reluisants c'est cette destruction qu'il faut absolument éviter si on veut parler de développement de croissance économique et d'autres choses parce que les expropriations amènent à ça parce que les droits économiques sociaux culturels environnementaux sont violés et comme l'a dit Périne les compensations et indemnisations à côté ne ne permettent absolument pas de sauvegarder les conditions de vie et les populations merci merci ma'am est-ce qu'on a une dernière question une dernière remarque je regarde je crois qu'il y a une question posée par le docteur Félano de Madagascar qui demandait si dans la littérature sur les différents pays on savait la part des S qui étaient créées avec expropriation et d'autres sans expropriation est-ce que c'est systématique ou pas Laurentia a répondu dans ça oui je crois qu'en fait il n'y avait pas de statistiques mais que la plupart enfin il y avait énormément de cas d'expropriation en fait peut-être que j'ai en fait tu as répondu aux deux questions en même temps je souhaitais mentionner rapidement Aïm Rakoto-Mala de l'équipe de Madagascar qui aurait dû présenter aujourd'hui mais il n'a pas pu le faire pour des raisons personnelles c'est pareil pour El Hachfai de Endaprona qui ne pouvaient pas se joindre à nous aujourd'hui mais ils ont c'est des membres de l'équipe qui ont participé à tous les travaux depuis 2-3 ans maintenant y compris la rédaction des rapports etc donc voilà je voulais juste qu'on ne les oublie pas et si tout le monde est d'accord je pense qu'on peut on peut remercier tous les intervenants tous les intervenants aujourd'hui merci de Syrah de collectif Tani de Gret Endaprona l'université de Thies mon collègue de l'IED donc merci infiniment pour toutes vos interventions on a abordé des sujets extrêmement intéressants extrêmement complexes par exemple pourquoi il n'y a toujours pas de réformes foncières en Sénégal je crois qu'on pourrait poser la question dans très nombreux pays sinon tous les pays africains et dans le reste du monde donc merci en fait moi j'ai appris énormément de choses n'oubliez pas qu'on a maintenant publié trois rapports dont le rapport principal en anglais et en français les liens vous ont été partagés je crois dans la fonction chat mais peut-être qu'on pourrait envoyer un mail après rapidement pour partager les liens et puis ce n'est qu'un début c'est un chantier où on a commencé à formuler des recommandations mais on espère que ça va encourager d'autres organisations d'autres pays d'autres personnes à faire de la recherche dans leurs juridictions respectives pour voir quels enseignements ils peuvent en tirer et donc encore une fois un débat qui ne fait que commencer même dans le pays où j'habite en ce moment le Royaume-Uni les zones économiques spéciales même si on leur donne notre nom on en parle énormément donc c'est vraiment un sujet qu'il faut continuer d'observer avec attention voilà est-ce que est-ce qu'on voulait rajouter quelque chose je ne sais pas à Mel pour dire au revoir ou à mes collègues Lorenzo sinon il est presque l'heure je ne sais pas Lorenzo ce qui veut dire de moi moi c'était juste pour remercier IUD qui a organisé ce webinaire et puis toutes les organisations qui ont été impliquées dans le chantier collectif les panélistes qui ont partagé leurs analyses et expériences aujourd'hui je pense que c'est bon en effet de repartager par mail toutes ces productions et puis on reste à l'écoute des intervenants issus du pays sur lesquels la question des estes se pose pour pouvoir aussi poursuivre les échanges avec eux et puis on reste bien sûr à l'écoute aussi de tous les processus en cours dans les pays comme a dit Thierry on est à un point d'étape mais on sait que dans chaque pays le plaidoyer les actions vont se poursuivre donc voilà le comité reste engagé aussi à vos côtés sur ces chantiers et un très grand merci à tous les traducteurs traductrices aussi modérateurs de l'allée des discussions pour vraiment faciliter nos échanges et un très grand